Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va commencer, faire un point sur tous les mystères, les secrets, les premières pistes qui sont tombées sur la map Révélation, puisque vous êtes extrêmement nombreux à nous demander. Mais alors, il en est où ce secret ? Eh bien la réponse, elle est que pour l'instant, personne ne l'a terminé, même pas les anglophones, c'est vous dire. Donc le secret pour l'instant, on n'avance vraiment qu'à petits pas, on a quelques pistes, on ne sait pas quoi en faire, je vais tout de même vous en livrer quelques clés, et à vous de me dire si vous pensez qu'il est possible de faire quelque chose de ces quelques informations. On commence avec un mystère qui vient d'être découvert, le mystère des 4 tombes de la First Room. Alors pas tout à fait la First Room, puisque pour avoir accès aux tombes 3 et 4, nous devons ouvrir la porte sur la gauche qui nous mène à Origins. Donc ces 4 tombes que vous pouvez apercevoir en hors map, nous allons tout simplement leur attribuer les chiffres 1, 2, 3 et 4 en partant de la gauche vers la droite. Lorsque vous respectez un certain ordre pour leur tirer dessus, tout banalement avec votre arme principale, vous pouvez alors apercevoir qu'une séquence va se déclencher. L'ordre que nous allons respecter est donc le suivant, vous allez tirer sur la tombe numéro 2 en premier, puis la tombe numéro 3, la tombe numéro 1 et la tombe numéro 4. Va alors se produire cette séquence. Nous avons donc simplement cette première piste, une séquence sonore, qui se déclenche lorsque vous tirez successivement et dans cet ordre précis sur les 4 tombes. On sait également que ces tombes font écho au DLC précédent, puisqu'elles correspondent aux tombes des 4 personnages principaux. Il s'agit donc de l'ordre dans lequel on élimine les 4 personnages principaux, à savoir Richthofen, Demse, Takeo et Nikolai. Alors première hypothèse, est-ce qu'il s'agit de la première étape du secret comme beaucoup semblent le penser ? Ou alors est-ce qu'il s'agit simplement d'un easter egg parallèle secondaire pour le moment ? Nous n'avons pas encore de réponse à cette question. On passe donc au deuxième easter egg, à savoir la lumière du phare de la voiture qui se trouve en first room là encore. Donc c'est une lumière que vous avez tous déjà probablement remarqué, qui scintille et qui peut alors être portée sur vous lorsque vous l'actionnez en vous en approchant. Donc vous portez à présent le scintillement sur vous et le bruit de ce scintillement va vous suivre tout au long de votre périple. Et celui-ci ne vous quittera que lorsque vous prenez une baffe de zombie. Là encore hypothèse, s'agit-il d'une étape du secret ? Beaucoup le pensent également. S'agit-il là encore d'une version parallèle d'un easter egg secondaire ? Faut-il l'emmener à un endroit précis ? Ou encore faut-il lui faire suivre un cheminement quelconque ? Un mystère qui n'a pas encore de réponse. On continue avec la casquette IA, ce fameux béret que vous pouvez récupérer dans la cellule de Mob of the Dead à l'étage. Donc certes, il est évident qu'elle fait écho au personnage d'Alle dans MOTD, mais a-t-elle un sens caché, plus profond ou a-t-elle une autre utilité ? Là encore, ça reste à découvrir. Et enfin, quatrième et dernier point pour lequel, pour l'instant, nous n'avons toujours pas de réponse. Il se trouve sur la map Der Eisendrache. Juste à l'entrée de cette dernière, lorsque vous passez sur la gauche, il y a un petit pot posé sur le mur. Un pot d'apparence banal, mais qui va alors émettre un son étrangement perturbant lorsque vous allez l'activer. Alors est-ce qu'il s'agit d'un autre secret caché de la map ? Fait-il partie de l'estorec principal ? Correspond-t-il à une quête secondaire ? Est-ce simplement une sorte de symbolique, comme l'étaient les arbres et leur hurlement dans la First Room de Zetsubo Noshima ? Là encore, tant de questions sans réponses. On espère pouvoir avancer rapidement, mais pour cela, nous avons bien sûr besoin de l'aide et de la réflexion, de l'intégralité de la communauté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réfléchir, postez vos idées, vos réflexions dans l'espace commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur cette nouvelle map zombie. Ciao tout le monde !